Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast du mois de mars donc comme d'habitude au fil de mes cousettes je vais vous présenter ce que j'ai fait je porte, je porte, je porte la chemise Lina que j'ai fait, la première version que j'ai fait au mois de février je vais commencer tout de suite par un projet tricot fini, pour ceux que ça n'intéresse pas vous pouvez passer je sais qu'il y en a qui n'aiment pas donc j'avais attaqué le pull Saturne de Cécile de Que font mes mains voilà donc je l'avais attaqué dans un fil de 100% Mérénos qui venait des laines de deux mains je l'ai fait en taille 117 j'avais commandé 4 échevaux et c'était le coloris bouquet de fleurs je l'ai attaqué le 16 décembre et je l'ai terminé le 2 mars 2023 donc là il est bloqué, je vous le présente du coup avec la caractéristique de ces petites dentelles en haut j'ai rallongé un peu plus les manches par rapport à l'autre et j'en suis très contente il est fini par du point mousse en bas et du point mousse au niveau des manches voilà, je l'ai un petit peu comme l'autre que j'avais fait je ne l'évase pas trop non plus parce que je n'aime pas quand c'est trop évasé donc voilà ce que je peux vous montrer il me reste un petit peu de... un petit échevaux je ne sais pas... pas énormément, il ne m'en reste pas beaucoup c'était, je ne vous ai pas dit, c'était 23 euros l'échevaux et j'en avais acheté 4 voilà pour ce qui est du tricot je vais mettre ça où... j'en ai partout hop, je vais mettre ça là allez, on attaque du coup... ah, les deux premiers projets je vous mettrai les dessins techniques là des patrons que j'utilisais parce que... parce que je n'ai pas sorti les patrons bien entendu donc je voulais me faire une tenue d'intérieur j'avais un velours rasé que j'avais acheté chez Driss & Stoffen l'année dernière comme ça donc je me suis fait un pantalon de chez la Maison Victor je ne sais plus comment il s'appelle je vous le noterai là parce que je ne m'en rappelle plus donc c'est un pantalon tout simple là, un peu large voilà élastiqué en haut j'ai fait une couture au milieu pour ne pas que l'élastique se barre parce que vraiment c'est un pantalon, c'est un truc pour la maison donc tout simple ça ne m'a pas pris je l'ai fait à la surjeteuse ça m'a pris deux secondes et demie donc pour aller avec pour aller avec je me suis fait un petit shirt de plantain de Direndo je vous mettrai aussi la petite photo ici tout le monde le connait je l'ai fait en bicouleur voilà je le fais sans la bande d'encolure parce que j'aime bien faire juste un repli comme ça j'ai fait toutes les piqûres à la double aiguille avec mon pas la double aiguille mais avec ma avec ma recouvreuse au niveau des manches aussi c'est fait à la recouvreuse et puis voilà je l'ai fait en bicouleur j'avais un peu de ce tissu là et un peu comme ça je trouvais que ça allait bien ensemble donc voilà des tissus qui viennent de chez Driss & Stoffen aussi du coup un petit t-shirt tout simple j'ai fait une petite surpiqure au niveau là et voilà pour me faire un petit ensemble de l'intérieur il me restait un petit peu jersey du coup j'ai décidé de me faire un ensemble de sous-vêtements il m'en faut donc j'ai fait une petite culotte c'est la bonnie d'Eclipse Lingerie Studio je fais souvent celle-là c'est je l'ai mise voilà c'est celle-ci moi je la remonte un petit peu parce que je trouve qu'elle est basse donc moi je remonte de 4 cm le dos et le bas pour qu'elle soit un peu plus haute sinon je la fais en XL donc voilà et comme au dos comme je n'avais pas assez de celui-là donc j'ai mis de l'unie au niveau du dos et il y a une couture au milieu mais ça on s'en fiche et puis j'ai fait un soutien-gorge voilà pour aller avec voilà tout simple aussi j'ai pas fait mais au moins ça m'a fait tout mon coupon est fait et voilà dans la foulée je me suis refait une autre culotte et j'ai le soutien-gorge qui est coupé mais pas encore fait toujours la bonnie le dos en blanc et le devant comme ça et je suis en train de faire le soutien-gorge qui ira avec je vous avais dit qu'il fallait que je me refasse des sous-vêtements donc entre deux entre des cousettes je fais les sous-vêtements voilà voilà je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées de l'ensemble pyjama et on se retrouve après pour le projet suivant alors le projet suivant c'est un gilet c'est le gilet de Petit Patron c'est le gilet Isidore de Petit Patron je l'ai fait en taille 44 parce qu'il est assez grand il taille assez grand qu'est-ce que j'ai fait je l'ai fait en pas en court mais en taille intermédiaire et moi je fais une bande je fais une bande de colle normalement c'est une part monture qui est prévue pour ce que je trouve bizarre et j'ai pas aimé la toute première version que j'avais fait donc du coup maintenant je fais une bande comme ça de gilet et basta on se prend pas la tête donc il a des manches un petit peu comme ça évasées et en fait après il est assez évasé et voilà j'ai fait l'ourlet du bas avec ma recouvreuse et puis après du coup j'ai créé une bande j'ai repris la bande du t-shirt du Harper pour faire ce gilet il est monté à la surjeteuse et voilà c'est un gilet fin ça sera bien pour les beaux jours moi je sais que j'aime bien ces petits gilets qui sont qui sont assez légers qu'on peut porter sur des blouses du coup je vous laisse avec les photos et vidéos portées on se retrouve après pour le dernier projet pour l'instant que j'ai effectué alors le projet que j'ai effectué où j'ai foutu c'est le gilet Harper de Sinclair Patterns donc c'est un gilet si vous voyez bien il y a plusieurs possibilités avec des poches sans poche long court mi-long et vous pouvez le faire avec une bande en bas ou pas je l'ai fait dans un tissu alors l'autre tissu le rose c'est un tissu c'était un coupon de 3 mètres qui venait des coupons Saint-Pierre il m'en reste de quoi faire un petit un petit pull je pense le pull le perséphone de de chez les bobines je pense que je peux me le faire dedans à tester pour finir le coupon et là c'était un coupon que j'avais je crois que c'était un mètre cinquante de de chez Driss & Stoffen hop donc là il est tout simple aussi celui-là il n'a pas de voilà les manches sont simples voilà il a je l'ai fait avec la bande du bas aussi et puis après voilà celui-là il est je ne sais pas si vous le connaissez ce ce patron c'est un patron gratuit vraiment moi c'est mon gilet préféré j'en ai essayé beaucoup et celui-là est le et celui des le mince celui que je vous ai montré avant de petit patron c'est mes deux mes deux chouchous le Isidore et le Harper c'est mes deux chouchous en termes de gilet voilà je vous laisse pareil avec les vidéos et photos portées et puis nous on se retrouve plus tard pour la suite parce que là je suis à jour dans mes cousettes alors projet suivant que j'ai effectué je vais vous le présenter mais rapidement parce que vous l'avez vu dans mon vlog du mois de mars c'est un patron de la coupe d'or j'ai décidé de faire le pantalon numéro 84 de la coupe d'or donc voilà le modèle je l'ai fait dans un tissu extensible parce que j'avais un peu peur je ne sais pas trop ce que c'est je l'avais eu chez Driss & Stoffen il est donc extensible je vous le présente c'est un pantalon droit un peu coupe des poches avec des poches italiennes et je lui ai fait des revers vous avez vu comment je l'ai fait c'était un test au niveau de la ceinture je ne me suis pas enquiquinée j'ai fait comme ça en une seule traite surpiqûre un petit bouton maison il met un peu grand du coup une petite fermeture éclair il met un peu grand mais avec une ceinture j'ai mis des passants du coup et je passe une petite ceinture pour que ça ne se sauve pas et impeccable j'ai pas grand chose à dire dessus je pense que je vais le refaire je vais juste le rétrécir un petit peu pour qu'il soit moins large au niveau de la taille c'est juste au niveau de la taille mais c'est souvent le cas j'ai souvent le problème c'est juste au niveau de la taille que j'ai le souci sinon au niveau du reste c'est bon je l'ai déjà mis pas mal de fois et au niveau des entrejambes ça commence on le sent on le voit pas forcément mais on sent qu'au toucher qu'il pluche je sais pas si on le verra oui vous voyez je pense un petit peu donc ouais je suis pas sûre que le tissu dans le temps il a des petites pinces je vous ai pas dit il a des petites pinces au niveau du dos et puis ouais je suis pas sûre dans le temps que le tissu dommage parce que je l'aime beaucoup je le porte assez souvent donc pour aller avec j'avais pas grand chose comme il y a des petites lignes un peu rouge bordeaux je n'ai pas de haut j'avais pas de haut bordeaux et tout et en fait je me suis j'ai vu que Cindy du dressing de Cindy avait sorti un patron je pense que c'est cet hiver je sais pas de petit haut et j'ai décidé de le tester dans un scuba bordeaux je vous le présente il est ici mais je vais avoir des petites modifications à faire dessus donc hop c'est un haut raglant avec des manches raglant et la particularité c'est qu'il a des plis au niveau du haut et au niveau du bas des manches donc de chaque côté après c'est un col V et en fait c'est un c'est une parementure un peu rapportée au niveau du bas et en fait il va falloir que je la que je la pique à certains endroits parce qu'en fait elle ressort au niveau des manches je trouve pas que ce soit joli et elle ressort comme ça donc c'est pas très très joli mais sinon je l'ai fait en taille 50 ouais vous voyez même là voilà faut que je fasse un petit point pour qu'il reste bien à l'intérieur j'ai fait en taille 50 impeccable je l'ai rallongé un petit peu j'ai rallongé de 2 cm j'avais un petit peu peur je pense que j'aurais pu le laisser comme ça mais voilà je l'ai fait j'ai rallongé de 2 cm et c'est impeccable enfin voilà hop je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées de bas l'ensemble du coup parce que ça me fait un petit ensemble et on se retrouvera après pour la suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 ceinture normale et celui-ci et on voit bien que au niveau de la ceinture ça resserre ça resserre pas mal donc il y a des pinceaux d'eau et voyez on voit bien que que ça fait en v comme ça on remonte ça remonte ensuite les poches bas les poches elles sont un petit peu alors je pense que quand on a du ventre c'est pas forcément les poches italiennes c'est pas forcément ce qui nous va le mieux en compte quand on a du ventre parce que du coup ça fait un petit peu godé les poches et après du coup il y a un petit revers au niveau du bas et il est tout droit voilà voilà pour le pantalon ceux qui ont vu mon mon vlog de la semaine dernière vous le connaît vous l'avez vu un peu se faire enfin un peu en rapide parce que j'avais déjà fait la version grise donc et puis bas pour les autres vous pouvez aller la voir si vous l'avez pas vu et pour aller avec je j'avais acheté aux quatre mètres cinquante à peu près de tissus j'ai effectué du coup la veste vera de de la maison victor du coup c'est cette veste là que moi j'ai rallongé au niveau des manches donc c'est pareil c'était une deuxième version parce que ma première version je l'avais fait dans un côte l'un coton je crois de chez drissen stoffen gris l'année dernière j'ai fait aussi donc j'ai un ensemble aussi où j'ai le pantalon et et la veste pour aller avec je vous montre donc voilà alors elle a des poches alors c'est pareil j'ai une de mes abonnés qui m'a dit au niveau des coutures alors je sais pas moi au niveau j'ai fait par rapport à ce qui était inscrit dans le et elle m'a donné le doute elle m'a donné le doute apparemment au niveau des coutures manches du coup je sais pas trop et peut-être que j'ai pas bien mis mes manches par rapport aux couture c'est vrai que la couture qui est là devrait peut-être être un peu moins quand je regarde sur le modèle sur le modèle originel après somme jeune pauvre c'est pas grave en fait j'ai eu j'ai été obligé de découdre coup de refaire une deuxième partie parce que c'était trop petit et du coup je pense que je me suis paumé dans les comment dire dans les dans l'écran de montage voilà donc après moi j'ai fait l'intérieur en pour que ça glisse mieux en en doublure uni j'ai fait un point tout autour à la main et ensuite il y a une doublure alors je l'avais attaché au départ et du coup je les détachés voilà parce que je trouvais que ça faisait bizarre que ça me la veste est l'on elle elle frisée et j'ai mes portes du coup encore des petits fils je n'ai pas encore porté je n'ai pas encore porté parce que depuis il pleut depuis que je l'ai fait il fait un temps exécrable donc du coup ben pour l'instant je n'ai pas encore porté l'ensemble j'espère que ça va venir donc voilà je vous laisse avec les photos je vous laisse avec les photos et les vidéos portées donc de mon petit ensemble et aussi à la suite je vais et aussi je vous laisse avec les photos et vidéos portées bas du t-shirt on se retrouve pour la suite et fin de ce podcast on 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 Musique Alors la dernière pièce que j'ai à vous montrer c'est une pièce de tricot que j'ai enfin terminé c'est le monstera que j'ai enfin le patron monstera de je sais plus je vous mettrai aussi les infos ici sur le côté et j'ai mis un certain temps quand même je l'ai fait est-ce que mon petit journal est dans le coin je vais chercher mes infos parce que je les ai pas là voilà c'était pas très loin alors 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 monstera alors lui je l'ai commencé le 21 octobre et je l'ai fini le 20 mars 20 mars 2024 du coup je l'ai fait dans c'est de la drops nord je l'ai fait dans en taille 160 donc du coup la composition c'est 45% alpaca 30% polyamide et 25% de laine j'ai utilisé neuf pelote au total j'avais acheté ma laine chez kalidou en général je l'achète souvent là bas c'est un le groupe à la laine pou 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 et je vais vous montrer le petit pull donc je l'ai bloqué je l'ai déjà lavé bloqué je l'ai pas encore porté alors il frise encore un petit peu en haut peut-être que au deuxième Les manches j'avais pas assez de laine comme ça donc du coup j'ai bidouillé au niveau des manches j'ai fait une petite comme ça pour eux et je l'ai fini avec en droit avec du point mousse en bas voilà le dos et voilà bon je me dis qu'on voit pas très bien le contraste est un peu léger je trouve bon c'est ma faute après j'aurais j'ai pas choisi peut-être pas choisi le meilleur contraste justement les deux meilleures couleurs j'aurais dû prendre un vert un peu plus soutenu pour aller avec ça mais bon ça ne ça fait un pull il est sympa je le porte à quelque chose en dessous parce que sinon je trouve que ça gratte le la drop snore je sais pas s'il y en a qui ont déjà où c'est moi qui suis plus fragile mais je trouve que je trouve que ça gratte un peu voilà donc bah et bien voilà j'ai pas mal fait de cousette quand même ce mois-ci je suis contente j'ai pas encore fait tout ce que je voulais j'ai toujours pas fait ma chemise par contre j'aimerais bien pour le mois prochain commencer à faire quelques robes on va arriver en avril je sais pas encore est-ce que je commence à me faire des robes est-ce que j'attends encore je sais pas trop là les projets vesti su du mois d'avril ça va être compliqué parce que je sais pas trop ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire j'aimerais bien me faire le dernier patron gratuit de du dressing de cindy c'est une robe donc j'aimerais bien le la faire mais je sais pas encore dans quel tissu parce que voilà avec les temps incertains c'est vrai que du coup on sait pas trop on sait pas trop quoi faire si je voudrais faire de j'ai un pantalon de toute façon il est ici le pantalon là des bobines je le mets pas je mets pas j'aime j'aime pas le fait que que j'étais obligée de resserrer derrière ça me ça me va ça me convient pas et ça m'embête d'abîmer le tissu donc je vais essayer de découdre déjà sur je vais découdre la ceinture je pense que je vais refaire une ceinture un peu comme le je vais reprendre sur le modèle de la ceinture de comment ça va être du boulot de redécoudre mais je vais redécoudre et puis je vais je vais reprendre mon patron du de la version plutôt pas de def boat cut pour pour le retailler en bout de cut parce qu'en version comme ça j'aime pas et je le porte pas et ça m'ennuie parce que j'aime bien la couleur et on va quand il va faire beau là on c'est une couleur que j'aime bien porté donc donc ça m'embête et du coup je vais je vais faire les modifications qui a à faire dessus pour pouvoir le porter parce que je le porte pas comme ça je sais pas je trouve que ça ça me va pas ça ça va pas ça me convient pas voilà donc projet sur du du mois d'avril c'est régler le problème pour que je puisse porter enfin ce petit pantalon voilà sur ce bah moi je vais vous laisser j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage FR ?